voilà chers amis bonjour bonjour bonsoir en tout cas bienvenue ici j'espère que vous allez bien moi je vais parfaitement bien grâce à l'amour de l'éternel alors aujourd'hui nous allons revenir sur un sujet important des sujets qui concerne votre vie votre autonomisation votre renforcement de compétences votre renforcement de capacités financières mais aussi l'accomplissement de vos projets pour tous ceux qui avaient joué à la loterie 20 24 nous voulons aujourd'hui apporter des réponses en ce qui concerne les documents que vous devez préparer vous vous souvenez dans les deux précédentes vidéos nous avons parlé de l'attitude que nous devons avoir en attendant la sélection décimé et dans les étapes dont nous avons parlé aussi il y avait une étape importante c'est celle de la préparation des documents les documents qui sont nécessaires n'est ce pas à au processus au fur à mesure que le processus avance quels sont les documents que nous devons préparer voilà nous venons donc avec la réponse ici c'est que les documents qui sont exigés par rapport à la préparation de l'interview jusqu'à l'obtention de l'obtention du visa donc sont des documents qui sont importants les conditions voilà les premiers documents dont nous devons parler ici c'est les passeports les passeports c'est un document de voyage sans les passeports vous ne pouvez pas voyager à moins que vous ayez une condition particulière il ya certaines organisations comme l'organisation mondiale des réfugiés je crois l'organisation mondiale des réfugiés je crois s'appelle comme ça voilà là bas on peut obliger certaines personnes qui n'ont pas de passeport ou qui ne sont pas dans des conditions de les obtenir à pouvoir voyager avec un document particulier mais ici c'est une immigration officielle une immigration solanelle licite vous devez avoir les passeports c'est extrêmement important les passeports c'est vrai en république démocratique du congo les passeports et vient je crois autour de entre 80 et 100 dollars officiellement mais vous devez motiver un peu certains certains agents et tout ça c'est de la motivation comme ils appellent pour pouvoir que cela se fasse très vite alors là vous avec 100 dollars je crois que vous pouvez avoir votre passeport dans une semaine ou dans moins d'une semaine ça c'est possible donc si vous ne pouvez pas l'acheter maintenant épargner déjà 100 dollars pour obtenir votre passeport passeport est extrêmement important il faut avoir un passeport et ceux qui ont un passeport ce passeport doit être valide de d'au moins six mois comprenez donc votre passeport doit être valide d'au moins sa validité en train de courir pendant encore six mois six mois ou plus moins de six mois c'est pas bien il faut renouveler ça va donc vous avez votre passeport et une fois que vous avez votre passeport chercher maintenant les documents qu'on appelle les certificats de naissance vous savez quand un enfant né on donne à l'hôpital c'est qu'on appelle l'acte de naissance et avec cet acte de naissance vous l'amenez ou à l'officier de l'état l'officier du service de l'état donc officier civil va vous élaborer la les certificats de naissance ça va les certificats de naissance c'est donc cet acte qui témoigne qui certifie votre date de naissance lieu des naissances jour des naissances donc dans la date et tout ça donc vous avez là votre date des naissances et certificats naissances est très 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 important ça va après les certificats de naissance il arrive souvent que les gens n'aient pas de certificats de naissance si vous n'avez pas de certificats de naissance vous devez avoir un jugement supplétif les jugements supplétifs c'est une décision qu'un juge prend généralement c'est les juges de paix ou je crois à des grandes instances aussi alors les juges va prendre cette décision pour pouvoir attester votre naissance c'est les jugements qui supplé au certificat de naissance ça va donc une fois que vous avez votre jugement supplétif les jugements supplétifs remplacent donc les certificats de naissance donc pour ceux qui n'ont pas les certificats de naissance vous devez ce n'est pas l'attestation de naissance s'il vous plaît faites la différence entre certificat de naissance et attestation de naissance ici ce qui est demandé c'est le certificat de naissance ce certificat de naissance est obtenu auprès de l'officier de l'état civil après lui avoir amené l'acte de naissance l'acte de naissance est établi par les médecins ou les les médecins qui a assisté à la naissance de votre à votre naissance bien sûr ça va donc c'est un acte élaboré à l'hôpital cet acte on l'amène à l'état civil état civil établi un acte cet acte là on va appeler certificat de naissance ces certificats là que vous devez amener dans les documents après les passeports ça va si vous n'avez pas aller au tribunal fait de me fait une requête pour obtenir un jugement supplétif de certes pour enfin compenser à l'absence du certificat de naissance et puis vous devez chercher des preuves d'éducation des preuves d'éducation vous vous souvenez c'est les diplômes d'état devait avoir la preuve que vous avez un diplôme d'état si vous n'avez pas un diplôme d'état vous devez alors prouver trouver la preuve d'éducation la preuve d'éducation ici c'est deux années d'expérience professionnelle vous avez un document qui montre à l'officier consulaire que vous avez une expérience professionnelle de deux ans ou plus en l'absence de diplôme ça va alors après vous devez aussi avoir l'extrait du casier judiciaire parce qu'on doit savoir votre votre état criminel est ce que vous êtes saint ou vous êtes déjà vous avez déjà été interpellé a été condamné pour des crimes votre casier judiciaire est déjà entamé alors là vous devez avoir votre extrait du casier judiciaire le casier judiciaire vous savez où on l'obtient c'est auprès du service du casier judiciaire à kinshasa c'est au niveau du tribunal de paix de la gombe vous voyez un peu c'est à côté des deux tours les deux tours qui sont en train d'être construites à kinshasa on appelle ça je crois tour des affaires quelque chose comme ça c'est encore en construction je crois ça va être inauguré bientôt la place la centrale de business de la rdc voilà donc c'est là bas casier judiciaire police judiciaire déparqué pardon c'est là bas que vous devez il ya un service du casier judiciaire là bas vous payez à peu près 30 à 40 dollars je crois 35 dollars et vous avez l'extrait de votre casier judiciaire ça prend du temps là bas ça peut prendre aussi une ou deux semaines ou même plus et puis vous avez votre extrait du casier judiciaire attention les casiers judiciaires expire généralement après trois mois donc vous devez la voir pour que les jours où vous allez à l'ambassade qu'ils sont encore valides très bien après laisser les casiers judiciaires vous devez aussi prouver ou avoir amener des photos passeport des photos passeport je crois c'est deux photos passeport aux dimensions américaines 50 50 vous pouvez aller chez photo guy ou même les faire si vous avez de l'expérience bon il ya des photographes un plus professionnel un peu partout vous pouvez donc trouver les dimensions des photos américaines donc c'est des photos généralement 600 sur 600 francis sans vous vous souvenez quand on a joué on a appliqué à la dv dans ce sens là alors là ce sont les photos passeport après les photos passeport vous devez faire le check-in médical et c'est pique le check-in médical va vous être annoncé quand on vous donnera la date de votre on vous notifiera la date de votre interview vous ne pouvez pas faire le check-in avant donc le check-in ne vient qu'après alors une fois que vous avez fait le check médical complet vous allez préparer aussi les billets les pardon les frais des visas et frais des visas généralement c'est 350 dollars par personne préparer ça épargner déjà ça pour que les jours où vous êtes notifié par rapport à l'interview vous puissiez aller avec tous les documents déjà après tout votre argent est déjà prêt donc c'est maintenant que vous devez vous préparer pour que votre réussite de réussite pardon soit totale et soit heureuse pour vous et que vous puissiez immigrer de manière solennelle formelle officielle aux états unis d'amérique où beaucoup d'opportunités vous attendent pour que vous puissiez renforcer vos compétences et revenir en afrique faire de l'afrique réellement la base de la vie allez merci beaucoup vous avez là les les documents essentiels que vous devez préparer avant l'appréciation avant l'annonce de votre sélection et nous 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 rappelons toujours si vous n'êtes pas sélectionné ne vous en faites pas ce n'est pas la fin du monde c'est une bataille que vous avez perdu alors ne restez pas à terre rélevez vous des éditions arrive rejouer prochainement et tout ira parce que vous savez chaque chose à son temps et les temps la seconde gloire pour vous ça va être la gloire qui va vous rendre heureux toute votre vie merci beaucoup c'est aimé pour congo bon on a ensemble n'oubliez pas abonnez vous pour que la communauté devienne grande devienne forte merci déjà pour vous qui vous êtes abonné nous avons dépassé les cap de 1000 abonnés depuis quelques jours et nous vous en félicitons pour vous qui partagez nos vidéos pour vous qui 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 aimez et qui 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 vous abonnez nous vous disons merci et démarrons donc en contact pour que nous échangions des bonnes informations des bonnes astuces des bons conseils comme ceci par rapport à la dv mais surtout à l'entrepreneuriat et à l'innovation merci beaucoup on ensemble